Chapitre 1 Aurillac, commissariat de police, samedi 17 octobre 2015, 18h30 Alors vous comprenez, capitaine, c'est à ce moment-là que le type... Celui avec la barbiche ? C'est ça. Mais en fait, c'était pas un type. La voie était hachée, le débit rapide mais laborieux. Celui qui parlait avait une pantoufle à la place de la langue et au minimum deux grammes dans chaque bras. Le capitaine Malo Sinclair, brun, les trente ans bien révolus, tiré à quatre épingles, avec son gilet habillé et sa montre à gousser façon vieille époque qui lui avait valu, à la crime, le surnom de Milord, écoutait d'une oreille distraite la déposition du vieux Jackie. Un des habitués de la maison, presque tous les samedis, surtout par nuit fraîche à partir de fin septembre et jusqu'au printemps. Cette fois, on était parti pour du lourd dans le genre d'élire mystique. Ah non ? Et c'était quoi ? Il se demanda un instant si c'était de la curiosité malsaine ou du pur masochisme, lui qui supportait de moins en moins les élucubrations éthiliques des poivreaux made in Cantal. Le diable, capitaine, c'était le diable, je l'ai vu, je vous dis. Ah, vous le reconnaissez comme ça, vous ? Une pizza trois fromages de chez Vival, les meilleurs de la ville, une truffade au damier, un hamburger de salaire à l'hôtel des Carmes ? Non, ce ne serait pas raisonnable. Il lui faudrait bien une semaine de piscine pour éliminer le surplus de lipides. Ben oui, il avait un bouc, je vous l'ai dit, c'est un signe ! L'addiction devenait de plus en plus hasardeuse, expérimentale. Trois grammes, corrigea Malot pour lui-même. Et encore, si ça se trouvait, il était loin de la réalité. Dans ce pays, certains avaient détenu à l'alcool proprement ahurissante. Il avait eu un jour le cas d'un type qui s'était cassé une cheville en sortant de chez lui, complètement rond. On l'avait ramassé et ramené au poste pour dégriser. Par acquis de conscience, on avait fait une prise de sang. Elle était revenue avec la note record, sept grammes ! Malot avait appelé pour demander confirmation qu'il avait obtenu. Non, ce n'était pas une erreur. On avait fait le test deux fois. Sept grammes dans le sang ! À cinq grammes, la plupart des individus normalement constitués étaient déjà dans le coma. Mais ce type-là marchait encore et était capable de parler. Enfin, de baragouiner. Il ne fallait pas exagérer. Le vieux Jackie, une espèce de tados fagoté dans des vêtements qui avait dû être élégant, à une époque reculée, n'était pas un champion de ce calibre, mais se tenait quand même bien dans son genre. C'est pour ça que vous lui avez volé dans les plumes. Ou peut-être un sandwich du Madrigal, un Américain, avec sauce au cantal et frites cuisinées à la graisse d'oie. Ah non, capitaine, c'est parce qu'il a essayé de me piquer ma bouteille. Le diable en question, un autre soulard du cru, décuvé dans une des cellules du sous-sol. Il avait plus bu que Jackie. Ou tenez-moi la route en matière de bibine. Non, cette fois, il en avait ras la patate. Ça suffisait pour ce soir. À 35 ans et des poussières, Malo Sinclair, ex-jeunasse prometteur de la crime, à Paris, qu'on avait mis au vert, suite à une affaire un peu trop explosive, et un léger débordement, s'emmerdait comme un rat mort. Depuis trois ans qu'on l'avait muté ici, le temps que les choses se tassent, il finissait par déprimer. Ici, c'était Aurillac, chef-lieu du département du Cantal, une sorte d'antithèse de Paris. Dans cette charmante cité, au creux d'une vallée verte et douillette, celle de la Jordane, les embouteillages étaient inconnus. On commençait à râler quand on mettait plus de dix minutes pour traverser toute la ville. La délinquance se limitait à quelques vols de mobilettes ou des cambriolages minables chez le buraliste du coin, avec des instruments de cuisine ou de bricolage. Généralement, une fois l'alarme déclenchée, il suffisait de se pointer et de planquer sur les lieux du crime en attendant que les coupables reviennent récupérer quelque chose qu'ils avaient oublié. La dernière fois, il s'en souvenait, c'était à la masse que les cambrioleurs – il osait à peine employer le mot – avaient attaqué une bijouterie. Bien sûr, ils n'avaient pas réussi à fracasser la vitrine en verre sécurité feuilletée et la masse s'était restée coincée dedans. Comme l'alarme avait retenti, ils avaient vite dégarpi. Quand Malo était arrivé sur les lieux, il avait intimé l'ordre à son subordonné de couper les phares et d'éteindre le moteur et avait attendu sagement. Un quart d'heure plus tard, les deux silhouettes furtives revenaient sur la pointe des pieds pour tenter de récupérer la pièce compromettante qu'ils avaient maniée sans gants. C'est presque en ayant l'impression de se trouver dans un film comique que Malo avait serré les deux petits malfrats qu'il avait aussitôt reconnus. Deux frères qui passaient, depuis leur majorité, plus de temps derrière que devant les barreaux. Quant au crime à proprement parler, si on donnait dans le sordide et les affaires demeurent bien dégueulasses, comme partout ailleurs, violences conjugales, viols, tout ça avec ou sans alcool et de temps à autre un suicide ou un homicide. C'était le plus souvent la conclusion d'une infidélité ou la colère d'un mari trompé qui, entrant chez lui trop tôt et fin bourré, trouvait Bobonne dans le lit conjugal en compagnie d'un autre homme. Alors, ni une ni deux, monsieur décrochait le fusil de chasse que possédait tout bon Cantalou qui se respecte et faisait un double carton, voire un triple s'il se faisait sauter le caisson après. Autant dire que le travail de Malo se limitait à constater les décès et à rédiger le procès verbal. Et puis, bien sûr, les sorties de boîtes ou de baluches qui finissaient tous les samedis soirs en bagarre générale. Un baluche n'était pas réussi s'il ne se terminait pas par une bonne peignée façon Astérix. Il avait même eu le cas d'un type que trois autres avaient poursuivi dans la moitié de la ville avec un poteau télégraphique sur lequel il voulait l'embrocher. Festif. Et pour finir le pain quotidien, son fond de roulement du week-end, s'il pouvait dire, j'acquit et ses semblables qui venaient décuver au chaud dans une des cellules du sous-sol. Le commissariat se transformait alors en annexe des Restos du Coeur, eux aussi tournaient dans le social, comme maintenant. Et lui, déprimé. Il était fait pour l'action, lui, pour la réflexion, la recherche, les enquêtes, trouver des indices, flairer une piste, renifler le coupable, le deviner, le confondre. Alors, ça, c'était ce pour quoi il était fait, pourquoi il était doué, il le savait. Tout le monde, à la crime, le savait. Et voilà qu'il se retrouvait là, tout ça parce qu'il avait une fois arrangé le portrait d'un petit fumier de violeur et que le petit fumier en question s'était révélé être le fils d'un ministre. C'était vraiment pas juste. Il soupira en songeant à ce qu'il attendait ce soir après le boulot. Rentrer seul dans son appart. Oh, un bel appart, c'était sûr. Pas le genre qu'il aurait pu se payer à Paris. En plein centre-ville. Avec sa pizza vivale qu'il mangerait tiède sur son canapé devant un feuilleton débile. Enfin, s'il ne se faisait pas coincer dans l'escalier par Madame Léonce et qu'il lui tiendrait le crachoir juste le temps que la pizza soit froide et qu'il devrait réchauffer s'il en avait le courage et la patience ou qu'il mangerait tel quel comme un sauvage. Peut-être, en désespoir de cause, sortirait-il pour aller à l'Aventurier, le bar Lounge de la ville, dont le patron, Karl, un ex-baroudeur revenu se mettre au verre après avoir roulé sa bosse un peu partout autour du monde, était devenu un ami. Ils partageaient tous deux une passion pour les échecs, la bonne littérature, en particulier l'imaginaire, les bons whisky et les roms d'exception. S'il n'y avait pas eu l'Aventurier et ses grands fauteuils club, sa déco coloniale, ses tables à opium, la conversation de Karl et ses souvenirs incroyables, il aurait certainement sombré dans la dépression. Peut-être s'il avait le temps, irait-il faire son heure de natation à la piscine municipale et aurait-il la chance d'y croiser la naïade qui venait y faire ses longueurs, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente dehors. Un sacré petit bout de femme au visage agréable, au gentil sourire, mais aux yeux déterminés, avec un je-ne-sais-quoi d'eurasien et un corps à d'un et à un sein, fine et potelé là où il fallait. Une petite bombe qui filait dans l'eau comme une dauphine, un régal à regarder en état de demi-apesanteur dans son petit maillot de pièces roses. Jamais il ne l'avait osé l'aborder et jamais elle ne l'y avait invité. Il y avait chez cette femme un rien d'intimidant, son regard peut-être, son expression déterminée, le genre à savoir très exactement où elle allait et qui ne laisserait personne se mettre en travers de sa route. Même sa démarche volontaire, conquérante et son déhanchement quand elle sortait de l'eau pour retourner aux douches, excepté il secoua la tête. Non, décidément, ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas fréquenté de femmes. Et il fallait bien dire que depuis son arrivée, à part une ou deux escapades de 100 lendemains, sa vie sentimentale et sexuelle était aussi excitante qu'une gare SNCF un jour de grève. Décidante pensée à autre chose, même si la vision de deux globes de chair ferme tendant le tissu rose continuait de hanter un petit coin de son esprit, Malourd porta à regret son attention sur Jackie, dont la litanie balbutiante, remarquait-il, avait cessé. Le vieux s'était endormi, l'alcool avait finalement eu le dessus. Bon, c'était déjà ça. Il avait pris sa dose de délirium très mince pour la soirée, peut-être même pour la semaine. Maintenant, il allait falloir amener cet énergumène en cellule, et ça, c'était une autre paire de manches. Heureusement pour lui, il avait l'homme idéal. « Albert ! » braya-t-il en direction de la porte entreouverte. Il n'eut pas à attendre bien longtemps. Évidemment, trente secondes plus tard, montre en main, la bonne trogne d'Albert se penchait dans l'encadrement, à croire qu'il se tenait juste là, prêt à répondre à son appel. Albert était une caricature. Taillé comme un ours, et encore, pas un fluet, Albert aurait collé des complexes à Schwarzenegger à sa meilleure époque. Dans la région, le rugby était une religion. Albert était né pour y jouer, et ça tombait bien parce qu'il y jouait effectivement. S'il n'était jamais devenu pro, c'est qu'Albert possédait le sens tactique d'une huître, même s'il déménageait comme personne, et aimait beaucoup trop son boulot de flic pour le lâcher. « Pourquoi aimait-il son boulot, Albert ? » Malo le soupçonnait d'adorer mettre des claques, et c'est vrai qu'il les mettait comme personne. Une claque d'Albert, ça suffisait généralement à faire avouer n'importe quoi à n'importe qui. Et Albert n'était pas avare pour dessous. Il claquait avec générosité, égalité et sans discrimination aucune, à peu près n'importe qui. Albert, il fallait lui reconnaître cette justice, dans l'art de la mournifle ravageuse, n'était pas un raciste pour dessous. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, pour lui, c'était tout un. Il n'avait pas non plus son pareil pour faire la morale aux petites frappes. Entre deux tornioles à assommer un bœuf, quand la première n'avait pas suffi, genre « Tu te rends compte combien ta maman doit avoir honte ! » On n'y aurait pas cru à ce côté Boy Scout chez une telle brute, comme un gamin trop vite poussé dans un corps d'Hercule. Mais personne mouffetait. Même les pires crapules n'osaient pas se moquer d'Albert, de peur d'en recevoir une autre. Il avait un appétit proprement pantagruélique, et pouvait ingurgiter des quantités de nourriture ahurissantes. Et pas du léger, non, la cuisine du cru, avec charcuterie, patates et fromages à chaque étape, comme s'il en pleuvait, à trente mille calories la portion. N'importe qui, en avalant le quart du tiers de ce qu'il bafferait en un repas, on aurait crevé d'indigestion, dans d'atroces souffrances. Mais Albert, lui, vous ingurgitez tout ça sans même une aigreur d'estomac. Une fois, Malo l'avait vu s'enfiler trois kilos de truffades, le plat national, pommes de terre, tomes de cantal et crème fraîche, voire saint doux quand ça ne suffisait pas, de tout fileux assoué et hypercalorique, le genre à côté duquel une tartiflette faisait figure de cuisine allégée, et repartir comme si de rien n'était. Pour pousser tout ça, Albert descendait, avec une égale constance de véritables rivières de vin, parfois précédés de ruisseaux de jantiennes, birre-loubières ou autres spécialités locales à base de racines de ceux-ci, de pousses de cela, de pommes ou châtaignes, le tout plus ou moins brutal selon qu'il s'ingurgitait avant ou après le repas. On aurait pu croire qu'il tituberait, après certains de ces banquets monstrueux où l'alcool sous toutes ses formes avait coulé à flot. Mais pensez-vous ! Après trois bouteilles de rouge et au moins six verres de gnole à foudroyer un âne, il avait l'addiction à peine pâteuse et le pas plus raide que d'habitude. Albert avait des avis tranchés sur tout, et pour toute situation, la sagesse paysanne et les redoutables dictons en patois qui lui venaient de sa grand-mère et ne manquaient jamais de les servir au pire moment. Malo commençait à en connaître un paquet, bien plus qu'il ne l'aurait voulu. Et pour parfaire le tout, Albert se payait une bonne tronche de gaffe, rendu collier, tout droit sorti de sa campagne à la mâchoire, assez carrée pour concasser les pierres, certes, et aux sourcils fournis, mais à la bonhomie communicative, le genre heureux de vivre qui, tous les matins, content de vous voir, vous balancer dans le dos une tape à vous faire cracher vos poumons en vous gueulant dans l'oreille, à vous rendre sourds. « Comment ça va, capitaine ? » Parce que la voix, c'était la seconde arme d'Albert, celle à laquelle même ceux qui avaient résisté à cette orniole finissaient par sceller. Dire qu'Albert avait de l'organe, ce n'était pas lui rendre justice. Ce n'est pas un organe qu'il avait, c'était un haut-parleur, une sirène de pompier, et encore, le mot « sirène » était trop gentil. Albert, il pouvait pousser des braillantes à vous déchausser les dents des suspects quand il leur bramait aux oreilles. « Je suis sûr que si ton pauvre papa voyait ce que tu as fait, il sortirait de sa tombe pour venir te coller une mornifle. Et d'ailleurs, tiens, je te la donne pour lui ! » Mais ça, c'était rien par rapport au moment où il se levait en fin de repas grandiose pour se mettre à beugler du haut de son mètre 97 « Étoile des neiges ! » Et là, même avec la meilleure volonté du monde, Malo ne pouvait plus. Mais quand il s'agissait de descendre d'un vieux poivrou en cellule... « Oui, patron ! » voya donc Albert avec ce qu'il devait concevoir comme étant un ton de conversation normal, mais qui fit sursauter jacquit jusqu'au fond de son sommeil éthylique et tremblait les vitres du bureau. Malo tenta pour la millième fois depuis trois ans. « Albert, vous pourriez pas parler un peu moins... » « Moins quoi, patron ? » gueula Albert avec, dans ses grands yeux bleus, le regard d'un gosse injustement accusé, faisant une fois de plus grogner et trembloter le vieux jacquit. « Fort ? » suggéra Malo du bout des lèvres. « Je parle pas fort, patron ! » Même en prenant une voix boudeuse, il trouvait moyen de brailler. Et ce n'était rien par rapport à ce qui suivit quand il se tourna de l'autre côté pour interroger. « Hein ? Vous autres ? Je cause pas fort ! » Malo crut que les vitres et ses tympans allaient exploser et encore ne se trouvait-il pas dans la direction où Albert exerçait la pleine puissance de son arme de destruction massive. Le vieux jacquit en trembla comme une feuille et laissa échapper une sorte de couinement paniqué. De l'autre côté de la porte, il y a eu un concert d'approbation. Tu parles ? Personne n'avait envie de contrarier Albert au risque de subir la tempête de décibels qu'il aurait alors déchaîné. On tenait assez tympans. Malo abandonna. Il est des choses contre desquelles on ne peut rien. Les ouragans, les rats de marée, les tremblements de terre, les volcans, les avalanches et Albert. Descendez-moi ce vieux poivron en cellule le temps qu'il décuve. Pas trop près de l'autre énergumène si possible. Il grimassait déjà par anticipation et ne fut pas déçu. D'accord, patron ! À moitié sourd, Malo, fasciné, regarda Albert entrer sa colossale carcasse dans la pièce en se voûtant pour passer la porte, allonger un bras interminable, déployer une main invraisemblable qu'un gorille aurait pu lui envier, et soulever Jackie comme s'il n'avait été qu'un vulgaire sac. Le vieux en frémit une nouvelle fois et gémit dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Albert, au grand soulagement de Malo, disparut aussitôt, sa large trogne fendue d'un bord à l'autre par un sourire effroyable vaudant à croquer un tronc d'arbre. Malo se détendait à peine et trempait des lèvres prudentes dans le café qu'il n'avait pas encore bu quand Albert repassa la tête dans le bureau pour s'époumonner comme un gamin heureux d'être le premier à annoncer la nouvelle. « Il y a quelqu'un pour vous voir, patron ! » Malo manqua s'étouffer et recracha la moitié du café sur son dernier rapport. « Qui ? Qui veut me voir ? » Mais Albert avait de nouveau disparu et cette fois ne reparut pas. Un petit bonhomme rappelé et musclé à la mise un peu négligée, à la tête d'ampoule émergeant d'un col trop serré pour son coup de taureau, aux cheveux frisés et en désordre, avait pris sa place. Quelqu'un qui lui rappelait quelque chose. « C'est moi ! » Malo ne savait pourquoi, mais il devina que l'attendait autre chose que les simples affaires de mœurs dont il avait fait son pain quotidien depuis trois longues années. Le petit homme, sur son invitation, entra dans la pièce pour s'asseoir où Jackie s'était tenu quelques secondes auparavant et le fixait d'un œil grave. « J'ai besoin de vous, capitaine. » Sous-titrage Société Radio-Canada »